Le docteur Romain Dugravier, bonjour docteur, merci d'être avec nous, vous êtes pédopsychiatre au centre psychopathologie périnatale à l'institut Paris-Brune au centre hospitalier Saint-Anne. Alors on a vu, il y avait les retrouvailles là, parce qu'on va parler un petit peu avec vous du thème de l'adoption, il y a les retrouvailles avec sa mère biologique et ensuite la mère biologique qui décide de couper les ponts un an et demi après, comment est-ce qu'on peut se remettre de ce deuxième abandon ? Est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent quand on recherche sa mère biologique ? Alors souvent je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce soit très fréquent, non, mais je pense que c'est ce que disait Sonia je crois tout à l'heure, elle disait qu'en allant chercher sa mère biologique, elle allait chercher ses origines en fait. Oui c'est ça, la filiation, elle a beaucoup prononcé son mère. La question de la filiation biologique, et je pense qu'il faut distinguer la filiation biologique des autres formes de filiation, qui s'occupe de nous, qui a l'autorité parentale au sens même légal, et puis la filiation de les personnes qui ont pris soin de nous au quotidien et qui nous ont permis de grandir et de se structurer aussi. Et donc c'est pour ça que, évidemment c'est très violent ce qu'on entend de ce deuxième abandon, mais je pense que ça révèle le fait que cette femme à ce moment-là ne pouvait pas sentir leur incapacité d'être mère avec elle. Et donc c'est la possibilité d'être élevée par ses parents. – C'est un acte d'amour en fait, si on peut le prendre aussi avec ce prisme-là, se dire voilà, moi je ne sais pas être apte, autant qu'elle soit heureuse dans une famille aimante. C'est la façon de voir le verre à moitié plein. – C'est vrai, tout à fait. – Ophélie vous demande quand et comment il faut parler aux enfants adoptés de leur histoire, est-ce qu'il faut tout leur raconter ? – Alors, pendant longtemps, on imaginait que c'était une révélation, qu'il fallait un jour se mettre en face de l'enfant et lui raconter son histoire d'adoption. – De manière solennelle ? – Un peu solennelle, un petit peu le moment où enfin il y a une annonce. Je pense, et puis on pense tous que l'annonce n'a pas de sens. Et vraiment, l'adoption c'est quelque chose qui se raconte dans le quotidien, dans le quotidien des temps passés avec l'enfant, il y a plein d'opportunités pour ça. Même un bébé a besoin qu'on lui raconte son histoire, comment la rencontrer, ce qu'on sait de ce qu'il a vécu éventuellement. Donc je pense que c'est vraiment un processus du quotidien autour de la construction de la parentalité. Et après, tout dire, on ne raconte pas les choses de la même façon, un bébé d'un an, un enfant de 5 ans et un enfant de 12 ans, donc probablement qu'on raconte au fur et à mesure de ce qu'il peut entendre et comprendre aussi. – Et finalement, le fait d'en parler assez tôt permet certainement aussi aux parents de s'habituer à intégrer cette histoire. Est-ce qu'il y a zéro tabou, zéro sentiment négatif autour de ça ? – En fait, c'est processuel. Je pense que c'est vraiment ce qui crée les conditions de la sécurité, se sentir soi-même le parent de cet enfant par l'expérience qu'on vit ensemble et parce qu'on peut en raconter aussi. – Anne vous demande pourquoi tant d'enfants, même s'ils aiment leurs parents adoptifs, ont besoin de connaître leur origine ? – Je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment cette question de comment j'ai été conçu, d'où je viens ? Et ce qu'évoquait Sonia sur la ressemblance, sur le fait de pouvoir trouver des similitudes. Mais encore une fois, ce n'est pas retrouver ses parents, c'est retrouver les gens qui nous ont conçus dans cette filiation biologique. Nos parents, c'est ceux qui nous élèvent dans le quotidien, qui se lèvent la nuit, qui s'occupent de nous quand on est en détresse. – Qui sont là dans les bons et dans les mauvais moments, qui sont là au quotidien. – Alors, Eugénie a cette question très intéressante, elle vous dit à partir de quel âge les enfants, comment est-ce qu'ils à s'intéresser à leurs origines ? Comment répondre aux questions qui vont surgir ? Il y a un âge ? – À partir duquel ils s'interrogent ? – Si on le raconte dans la continuité, je pense qu'il n'y a pas d'âge, ça se passe toujours, et puis même les bébés, ils ont des choses à raconter de leur expérience préalable. Ensuite, c'est vrai que, c'est ce qu'on évoquait, la question de la différence, du regard social, peut raviver certaines questions. Mais ça, ça se passe dès l'entrée à l'école, en fait, dès les premiers temps. – Michael nous dit, nous voulons être transparents sur l'adoption de notre enfant, mais je crains de vivre difficilement l'éventuelle recherche de ses origines, de le ressentir comme un désamour, et il vous demande si c'est normal. – Je pense que ça fait partie des questions que se posent les parents adoptants. Comment je vais pouvoir me sentir suffisamment le parent de mon enfant ? Je pense que c'est un mouvement très naturel, et que ça se déconstruira, se transformera, justement par le processus et par l'expérience de la parentalité ensemble. En fait, ce qu'on vit en tant que parent, et tout ce qu'on offre à son enfant, fait qu'on peut aussi lui donner la liberté de faire des expériences autres, et donc aller dans cette quête des origines. – Voilà, c'est vrai que, dans la catégorie où on élève nos enfants pour leur donner des ailes, les parents adoptants, ils ont ça vraiment énormément dans le fait qu'il y a cette possibilité d'aller chercher les parents biologiques. – Oui, mais vraiment, je pense qu'il faut entendre ça, c'est que c'est trouver quelque chose autour de l'identité, d'où je viens, mais ce n'est pas retrouver des parents. – Oui, c'est ça qui est très important, en fait. Et vous en suivez, vous, beaucoup, des parents adoptants qui se posent ce genre de questions, qui n'arrivent pas à dépasser ça ? – Oui, moi je vois des gens qui sont en difficulté dans leur parentalité, donc bien sûr, je crois que ce n'est pas le commun, mais dans ma pratique clinique, ce sont ceux-là qui viennent consulter, et qui s'interrogent justement sur l'identité de parents. – Mais c'est vrai que l'APMA aussi, l'APMA… – C'est ce que je voulais dire, le don d'ovocytes, par exemple. – Est-ce que je suis vraiment un parent ? – Oui. – Merci beaucoup, docteur Romain Dugravier.